Fort Lauderdale est une jolie ville de la côte est de la Floride, bien connue pour ses plages et ses nombreux chemins de promenade bordant l'océan. Ce 21 juillet 1972 est une belle journée pour Pamela Wells, 17 ans, et Nancy Trotter, 16 ans. Toutes deux sont en vacances et logent chez une amie pour l'été. Elles viennent de passer l'après-midi à la plage, et en fin de journée, après avoir bien profité du soleil torride de la Floride, elles songent naturellement à rentrer. Mais elles sont à pied, et la maison de leur amie n'est pas tout près. Fatiguées par la chaleur harassante, les deux adolescentes tombent rapidement d'accord. Elles rentreront en stop. Les jeunes filles ne s'en font pas tellement. Elles savent que la route sur laquelle elles se trouvent rejoint le centre-ville, et avec le passage des nombreux touristes, elles se doutent qu'une voiture finira bientôt par s'arrêter pour les y emmener. C'est d'ailleurs précisément ce qu'il se produit. Un véhicule se stoppe à leur niveau. Mais les filles ne cachent pas leur surprise en découvrant qu'il s'agit d'une voiture de police. Au volant, l'agent en uniforme se penche vers la fenêtre ouverte. Il indique à Nancy et Pamela que si elles ne sont pas déjà informées, en Floride, faire du stop est un acte illégal. Et en effet, les adolescentes étant ici en vacances, elles n'ont pas forcément connaissance de toutes les lois qui régissent le comté de Martine. Pour cette raison, elles ne pensent pas une seule seconde à remettre en question ce que vient de dire le policier. Après tout, pourquoi douter ou être méfiante ? L'homme est tout de même un agent des forces de l'ordre en uniforme dans une voiture de fonction. Se sentant malgré elles en pleine infraction, Nancy et Pamela se confondent en excuses. L'agent en profite pour leur donner une petite leçon de morale, et leur propose alors de les raccompagner chez elles en toute sécurité. Les filles grimpent dans le véhicule, un peu honteuses, tandis que le policier contacte le poste de police par le biais de sa radio pour annoncer qu'il vient de prendre en charge deux autostoppeuses. Bien qu'elles n'y prêtent pas réellement attention, c'est la première fois que Nancy et Pamela entendront son nom. Gérard Schaeffer. Connaissez-vous Fura ? Fura est un homme d'une quarantaine d'années, avec de beaux yeux bleus. A côté de cela, il est un bon vivant et profite des spécialités bien caloriques du Vietnam, où il a déménagé depuis la France. Sauf qu'un jour, on lui a annoncé qu'il serait mis à la porte de sa nouvelle nation parce que son visa n'allait pas être renouvelé. Cela faisait six ans que l'administration lui accordait sa clémence, mais c'est fini. Alors cela va sans dire, le stress est aussitôt monté, avec la malnutrition, des effets physiques indésirables sont apparus et la chevelure blonde rayonnante de Fura s'est mise à faner, puis à tomber. Pourtant, il y a une solution. Pas pour le visa, ça s'est foutu, mais pour sauver la crinière dorée de Fura, et cette solution, c'est Cure. Cure est le site internet qui vous permettra d'obtenir tous les compléments alimentaires nécessaires à votre corps qui en a besoin. D'ailleurs, j'ai passé commande, parce que comme vous, j'ai des carences. Et comme je veux éviter les problèmes de cheveux de Fura, parce que j'en ai déjà vu quelques-uns se barrer après mes douches, j'ai commandé de l'anagaine, si ça se prononce comme ça, pour faire une cure de trois mois qui peut réduire jusqu'à 37% la chute de cheveux et augmenter de 78% la proportion de follicules actifs par rapport aux follicules en dégénérescence. Et il y a moins de cheveux dans ma baignoire, et mon siphon ainsi que mon crâne me remercient déjà. Comme avec l'hiver, le soleil joue une partie de cache-cache qu'il gagne tout le temps, puisqu'on ne le voit jamais, et qu'au même moment, les microbes décident de faire la fête dans mon corps, j'ai pris de la vitamine D pour contrer l'absence de lumière naturelle et renforcer mon système immunitaire également. On pourrait dérouler une liste infinie, il y a tout sur Cure pour vous remettre en forme, ou pour vous maintenir en bonne santé. Et il y a plusieurs points pratiques avec Cure. Le premier est que vous êtes accompagné dans vos choix avec un test personnalisé, si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir un appel gratuit avec un nutritionniste avant de passer commande. Ensuite, vous n'aurez aucun mal à emporter tous vos compléments alimentaires avec les sachets nomades de Cure, qui permettent donc de rester régulier dans vos Cures. Et comme ça m'arrive beaucoup de bouger, c'est agréable de n'avoir qu'à ouvrir un sachet, et le tour est joué. Avec mon code promo COGITEUR, et le lien en description, vous aurez moins 30% sur la première commande, donc ça vaut vraiment le coup, allez sur le site de Cure, regardez ce dont vous avez besoin avec mon lien, et passez commande. Voici pour l'une des sponso les plus utiles de ma chaîne, je remercie encore Cure, et nous, on peut passer à la vidéo. Nancy et Pamela prennent docilement place sur les sièges arrière du véhicule de police. Les portières claquent et la voiture démarre. Sur le trajet, l'ambiance se détend un peu. Une conversation plus amicale s'installe. En confiance, les filles se confient sur le fait qu'elles sont ici en vacances, et qu'elles comptent bien profiter du temps estival, pour peaufiner leur bronzage à la plage. Elles ont d'ailleurs prévu d'y retourner dès le lendemain matin. C'est à cet instant que le policier propose une nouvelle fois, très gentiment, de les véhiculer. Le trajet n'est pas long, et en tant qu'adjoint du shérif, il se sent le devoir d'aider les deux adolescentes en les emmenant à la plage en toute sécurité. Nancy et Pamela acceptent rapidement. Que demander de plus que d'être conduite par un policier, finalement plutôt sympathique, qui se propose de jouer les taxis pour les emmener à la plage. Arrivée devant le domicile de leur amie, elle salue l'agent Schaeffer en le remerciant. Le trajet s'est très bien passé, et hormis la petite remontrance à laquelle elles ont eu droit au bord de la route, c'était finalement une agréable rencontre. Le rendez-vous est donc fixé pour le lendemain matin, à 9h30. Il est 9h15 du matin, ce 22 juillet. Les filles attendent sur le pas de la porte avec leur sac de plage à l'épaule. Le soleil commence déjà à chauffer le bitume, signe que la journée sera parfaite pour bronzer de longues heures durant au bord de l'eau. En plus, pas besoin de se fatiguer à marcher jusqu'à la plage, grâce à la gentillesse du policier rencontré la veille. D'ailleurs, une voiture arrive et s'arrête devant elle. Nancy et Pamela sont surprises de voir que l'adjoint du shérif n'est pas en uniforme, et qu'il est au volant, cette fois-ci, de sa voiture personnelle. Mais celui-ci indique qu'il est bel et bien en train de travailler. Seulement, on lui a confié un certain travail d'enquête pour la journée, qui lui impose d'être discret. C'est la raison pour laquelle il est habillé en civil, et qu'il a laissé sa voiture de fonction au garage. Finalement, ce détail est sans importance. Ils se mettent donc en route en direction de la plage. Soudain, pendant le trajet, Schaeffer se souvient d'un vieux fort espagnol abandonné, situé un peu plus loin sur la côte. Il propose carrément aux deux adolescentes de leur en faire la visite, puisque l'endroit vaut le coup d'œil, et que peu de touristes en ont connaissance. Nancy et Pamela se regardent pendant une seconde, hésitent, mais finissent par accepter. Elles sont ici en vacances, ne connaissent pas grand-chose du coin, et l'idée leur semble bonne. Elles ont même hâte d'aller voir de plus près ce fameux fort dont parle le policier. Une petite visite touristique improvisée avant d'aller s'installer au bord de l'eau, pourquoi pas ? Ça ne pourra qu'enrichir leurs vacances et leur créer de nouveaux souvenirs qu'elles iront raconter à leurs amis une fois rentrées chez elles. La voiture de l'agent Schaeffer change donc de destination pour se rendre sur l'île d'Hutchinson. Le policier va rouler jusqu'à arriver à un immense parc à la végétation très dense. Il y a bien un sentier forestier que les rares promeneurs du dimanche empreintent pour respirer l'air frais de la nature, mais si on s'enfonce un peu dans l'épaisseur de cette véritable jungle, on peut très facilement se perdre et ne plus retrouver son chemin. C'est pourtant ici que Schaeffer stoppe son véhicule. Les filles regardent un peu autour d'elle, impressionnées par la hauteur des arbres qui bordent la forêt, tout en suivant Schaeffer qui commence à marcher d'un pas confiant. Mais au bout de quelques minutes, Nancy et Pamela commencent à se sentir mal à l'aise. Une angoisse, comme un pressentiment bizarre, leur serre la poitrine. Elles préfèrent faire demi-tour et laisser tomber l'idée du fort. Leur guide n'y voit pas d'inconvénients et les raccompagne jusqu'à son véhicule. Seulement, à quelques mètres de la voiture, le comportement de Schaeffer change du tout au tout. Tout à coup, le gentil policier emploie la menace, traite les filles de menteuses et de fugueuses, et leur passe les menottes sous le motif que leurs parents les cherchent et qu'ils doivent les placer en état d'arrestation. Le motif de l'arrestation n'a pas de sens pour les deux adolescentes, qui sont désemparées, mais n'osent pas se rebeller face à un agent des forces de l'ordre. Choquées par ce revirement de situation, Nancy et Pamela n'opposent aucune résistance physique aux policiers. Elles tentent tout de même de se défendre verbalement, en jurant que leurs parents ne peuvent pas être en train de les rechercher, puisqu'elles sont ici en vacances et que leurs familles le savent très bien. L'adjointe du shérif se trompe, il y a un malentendu, elles ne méritent pas d'être traitées comme de criminels. Schaeffer fait la sourde oreille aux propos tenus par ces deux prisonnières désormais. Une fois Nancy et Pamela menottés, il se dirige vers le coffre de sa voiture et en sort tout un lot de cordes et de morceaux de tissus prédécoupés en bandes qu'il va utiliser comme lien et comme baillon. Nancy et Pamela sentent leur cœur qui commence à s'affoler, tremblantes, non libres de leurs mouvements et complètement seules dans cette forêt qui vient de se refermer sur elles comme un piège. Elles sont à la merci de Schaeffer, qui les force à marcher devant lui avec les cordes à la main en les menaçant de les vendre à un réseau de prostitution et même de les tuer. Quelques mètres plus loin, Schaeffer les attache à un arbre, mais pas de n'importe quelle manière. Ils ligotent leurs bras au tronc et placent un noeud coulant préparé à l'avance autour du cou des filles qu'il accroche à une branche assez haute. Pieds nus, Nancy et Pamela ont seulement le bout de leurs orteils en contact avec une grosse racine qui dépasse du sol. Si elle s'agit trop, ou si elle glisse simplement de cette racine, le noeud coulant se resserrera autour de leur nuque pour les asphyxier et elles finiront pendues. Les filles sont complètement terrorisées, baillonnées, en larmes, les bras et les jambes serrés par les cordes épaisses qui leur brûlent la chair. Elles sentent le noeud coulant qui serre légèrement leur gorge et qui menacent de les tuer brutalement à tout instant. Elles ont du mal à respirer et n'ont qu'une obsession en tête, garder à tout prix cet équilibre instable et précaire sur la racine où Schaeffer semble les avoir placés d'une façon parfaitement calculée. D'ailleurs, la scène excite ses désirs les plus pervers. Nancy et Pamela sont sans défense entre ses mains. Il peut faire d'elles tout ce qui lui plaît et il a bien l'intention d'en profiter au maximum. Schaeffer commence à leur faire d'horribles allusions sexuelles tandis qu'elles luttent pour rester en vie. Puis le policier sort son arme et met les filles en joue, comme si le fait de torturer les adolescentes l'excitait au plus haut point. Soudainement, une lueur d'espoir complètement inattendue redonne une bouffée d'oxygène aux filles. Une voix se fait entendre à travers la radio de Schaeffer. Il vient de recevoir un appel urgent du central et doit immédiatement partir. Il n'a pas le choix, mais avant de s'en aller, il prend soin de prévenir les filles qu'il reviendra pour finir le travail. Schaeffer les laisse là, seules, attachées à l'arbre en équilibre sur la racine alors qu'elles peuvent mourir d'une seconde à l'autre. Et il disparaît dans la forêt. Et il n'a aucune crainte de laisser les deux adolescentes parce qu'il n'y a absolument rien autour d'elles. Un promeneur qui les découvrirait, c'est absolument improbable. C'est d'ailleurs la raison qui l'a conduit à les amener ici. Les filles n'ont pas beaucoup de temps avant qu'ils ne reviennent, elles le savent. Mais elles doivent quand même tout tenter pendant ce court laps de temps si elles veulent se donner une chance d'échapper à ce psychopathe. Pamela, à force de courage, va finalement réussir à libérer ses bras, non sans mal, puis ôter la corde autour de son cou. Les filles parviennent à se défaire complètement de leur lien et, le cœur battant à tout rompre, en panique, elles courent le plus vite possible à travers la forêt en longeant la rivière. Elles réussissent finalement à rejoindre une route et arrêtent la première voiture qu'elles croisent. Un véhicule de police. Nul doute que le sang de Nancy et Pamela se fige une microseconde à la vue de cette patrouille. Mais les voilà rassurés. Au volant, ce n'est pas Schaeffer. Et elles se jettent sur les deux policiers contrôlant la zone, toutes essoufflées, pour leur dire qu'elles viennent d'être enlevées par un homme déguisé en policier du nom de Schaeffer. Sauf que ce nom est loin d'être inconnu des deux agents de police qui, d'abord interloqués, réagissent à l'urgence de la situation en prenant immédiatement en charge les adolescentes qui, à l'évidence, sont en état de choc. Nancy et Pamela, par miracle, sont à présent en sécurité au bureau du shérif. Pendant qu'elles se sauvaient, Schaeffer, lui, a terminé l'intervention pour laquelle il avait été appelé. Comme il l'a froidement annoncé aux adolescentes un peu plus tôt, ils retournent donc dans la forêt, pressé de reprendre son petit jeu macabre là où il s'était arrêté. Seulement, une fois sur place, il ne reste que des cordes et des baillons qui devraient se trouver sur la bouche des filles. Schaeffer ne peut que constater qu'elles ont réussi à s'échapper. Comment ont-elles fait ? Peu importe, il sait qu'il est fichu. Cependant, il ne va pas se laisser prendre ainsi. A la hâte, il tente tout de même un coup de bluff. Avec un culot incroyable, il saisit sa radio et, planté devant l'arbre où il a commencé à torturer les deux jeunes filles de 16 et 17 ans, il appelle son chef le shérif Richard Crowder. Schaeffer, d'une voix peunaude, confie à Crowder avoir fait une bêtise. Il avoue avoir pris deux adolescentes en stop et avoir fait semblant de les enlever pour les effrayer et ce, dans le seul et unique but de les dissuader d'utiliser à nouveau ce moyen de transport dangereux. En somme, Schaeffer voulait seulement leur donner une petite leçon pour qu'elles ne recommencent plus jamais. Il a peut-être fait un peu d'excès de zèle mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Il n'a pas eu l'occasion de faire comprendre aux filles que tout ceci n'était pas la réalité. Sauf qu'à l'instant où Nancy et Pamela portent plainte en le reconnaissant formellement comme leur agresseur, Gérard Schaeffer est en réalité l'un des pires tueurs en série qu'ont connu les Etats-Unis. Il est très loin de l'âme charitable donneuse de leçons pour le bien-être d'adolescente naïve. À moins de 30 ans, l'adjoint du shérif dont on fait l'éloge a en réalité une vingtaine de meurtres à son actif. C'est très, vraiment très jeune que ces tendances malsaines vont apparaître pour la première fois. Gérard John Schaeffer voit le jour le 25 mars 1946 dans le Wisconsin au sein d'un foyer de fervents catholiques. C'est le premier à naître de l'union de Gérard Senior et de Doris qui auront deux autres enfants par la suite les deux sœurs de Gérard Schaeffer. Assez tôt, le petit garçon voue une admiration à la limite de l'idolâtrie pour sa mère, Doris. Mais le sentiment n'est pas le même vis-à-vis de son père. Non seulement, Gérard Senior est un alcoolique violent et autoritaire, très peu présent dans la vie de sa famille à cause de son travail de commercial pour l'entreprise Kimberly Clark et en plus de cela, le petit garçon a le sentiment d'être presque rejeté par son père. Schaeffer grandit en étant persuadé que son père ne l'aime pas et qu'il lui préfère largement ses petites sœurs qui, elles, ne se font jamais battre par le paternel, ce qui fera naître chez lui le désir intime et inavouable de devenir une fille. En plus de considérer qu'il aurait dû naître fille pour plaire à son père, Schaeffer commence depuis quelques temps déjà à développer une obsession malsaine envers le sexe féminin qu'il considère comme le côté rival. En parallèle, les premières idées suicidaires font leur apparition. Il est âgé d'à peine 12 ans lorsqu'il commence à s'attacher lui-même à des arbres, se travestit en fille pour s'exciter sexuellement tout en rêvant qu'il soumet des femmes à son plaisir en leur faisant du mal. Au fil de ses actes répugnants, bien qu'il n'agresse encore personne, l'adolescent devient de plus en plus obsédé par une chose bien précise, les sous-vêtements féminins. Dès que l'occasion se présente, Schaeffer se travestit. Il dérobe également des dessous féminins pour les cacher et passer de longues heures à les humer en s'imaginant des scènes obscènes. Les mois et les années passant, les pulsions grandissantes de Schaeffer se mêlent à des désirs plus morbides encore. Loin de s'apaiser, ses comportements déviants ne font que s'amplifier avec le temps et il se met à tuer de petits animaux pour tenter d'assouvir ses sombres fantasmes de mort. Schaeffer a 14 ans quand en 1960, sa famille et lui déménagent en Floride, à Fort Lauderdale. Malgré les déviances qu'il anime et le ronge, il est très bon élève. C'est même un jeune homme extrêmement intelligent, doté d'un QI de 130, très largement au-dessus de la moyenne estimée à 90. Il obtient ainsi son diplôme d'études secondaires sans aucune difficulté, l'équivalent de notre lycée. Seulement, derrière ce parcours scolaire en apparence excellent et cette image plutôt lisse d'un étudiant brillant, Schaeffer continue à nourrir des fantasmes de torture, de meurtre et d'agression. Pour tenter de soulager un tant soit peu l'appétit qui continue à le ronger, il se met alors à espionner ses voisines, dont une certaine Lee Aileen, 20 ans, qui a pour habitude de se changer derrière sa fenêtre sans se douter qu'un pervers est en train de l'observer avec sa petite culotte entre les mains. Une violente colère s'empare de Schaeffer alors qu'il l'observe à la dérober. Pour lui, Lee le provoque et joue avec ses pulsions, alors que la pauvre jeune fille ignore tout simplement que, à la nuit tombée, son voisin se positionne en bonne vue pour la voir nue grâce à la lumière de sa chambre. Pour autant, ses multiples travers n'empêchent pas Schaeffer de rencontrer des filles et même former un couple, puisqu'il rencontre sa première petite amie à l'âge de 18 ans. Une petite amie à qui il confiera d'ailleurs, un jour qu'il se promène à la plage, qu'il a une envie irrépressible de tuer des femmes. Au sujet de sa voisine, il lui avoue même que tôt ou tard, il mettra un terme définitif à ses provocations. Sa petite amie ne prend pas vraiment ses propos sérieux et finit par le quitter non pas à cause de son discours révélateur de troubles mentaux, mais parce qu'elle le trouve simplement trop efféminé. Et il est vrai que la virilité n'est pas ce qui caractérise Gérard Schaeffer. En 1966, Schaeffer rencontre sa future femme sur les bancs de l'université, Martha Fogg. Ils se marient avant même d'avoir terminé leurs études. Quelques années seulement après cette union, Martha demande le divorce pour cause de cruauté extrême. Il est difficile d'en savoir plus sur ce qu'il a bien pu se passer entre Schaeffer et Martha, les détails n'étant pas totalement dévoilés, mais connaissant les pratiques immondes auxquelles se livrait Schaeffer depuis son plus jeune âge, on imagine sans peine ce qu'a pu endurer sa jeune épouse. En 1969, Gérard Schaeffer a 23 ans. Il termine ses études avec succès et obtient facilement un poste d'enseignant dans une école de laquelle il se fait rapidement licencier à cause du fait qu'il essayait d'imposer ses propres idées politiques à ses élèves. Cette même année, Lee Aileen, la voisine épiée, disparaît dans des conditions mystérieuses. Personne ne retrouvera jamais sa trace et la seule information que les policiers auront en leur possession vient de la bouche même de son mari. Selon lui, Lee lui aurait laissé une lettre disant qu'elle comptait le quitter pour un ami d'enfance et débuter une nouvelle vie à Miami. Son époux, pour qui rien ne laissait présager une telle nouvelle, alerte la police qui lance des recherches. Quelques jours plus tard, la voiture de Lee est retrouvée en ville, à Fort Lauderdale. Mais sans preuve ni indice laissant craindre un crime, l'affaire est fatalement classée. Des adultes sont tout à fait en droit de refaire leur vie, même si cela implique de disparaître de façon aussi curieuse. Ce n'est pas la seule disparition à avoir lieu à Fort Lauderdale à cette période. Étrangement, ce ne sont pas moins de quatre jeunes filles en plus de Lee qui vont en effet se volatiliser dans des circonstances similaires, non loin du domicile des Schaeffer, sans que le travail des enquêteurs n'aboutisse jamais. Pourtant, le coupable se trouve sous le nez des enquêteurs. Vous l'avez deviné, c'est la carrière de tueur en série de Gérard Schaeffer qui a commencé, comme il le confessera des années plus tard, en détaillant par écrit des dizaines d'enlèvements, d'actes de torture et de meurtre de jeunes filles en Floride. Mais le tueur n'en reste pas moins sans emploi. Or, il a besoin d'un salaire s'il veut être indépendant et pouvoir mener à bien ses sombres projets. Il décide alors de se tourner vers les métiers de loi et plus particulièrement celui de policier. C'est comme cela que Schaeffer entre en école de police à la fin de l'année 1971. Il sera même diplômé en criminologie à l'âge de 25 ans, prêt à se mettre en recherche du poste de police dans lequel il pourra exercer ses nouvelles fonctions et surtout duper ses nouvelles victimes. Les désirs noirtriers de Schaeffer sont bien là, en surface, prêts à frapper à tout instant. Et sa perversité le pousse, alors employé à la police de Wilton Manors, à utiliser son statut afin de récupérer certaines informations confidentielles de femmes enregistrées dans les fichiers de la police. Avec son nouveau statut, autant faire d'une pierre de coup. Utiliser la loi ainsi que ses artifices pour les mettre à profit des crimes qu'il a l'intention de multiplier. Schaeffer, qui s'est remarié depuis avec une secrétaire, récupère ainsi, en dépit de toute déontologie et totalement illégalement, les numéros de téléphone et les adresses de certaines conductrices qu'il a arrêtées pour une infraction au code de la route et les appellent en insistant lourdement pour obtenir un rendez-vous avec elles. Cette attitude vaudra à Gérard Schaeffer de se voir remercié par son chef, un mois à peine après avoir reçu les éloges de sa hiérarchie pour avoir participé à une grosse saisie de drogue. Fin juin 1972, quelques semaines avant l'agression de Nancy et Pamela, Schaeffer parvient à se faire embaucher en tant qu'adjoint du shérif du comté de Martine, toujours en Floride, grâce à une fausse lettre de recommandation. Là, encore inconnu, malgré le nombre impressionnant de disparitions qui jalonnent son parcours, Schaeffer peut reprendre sa chasse en toute impunité. C'est tout du moins ce qu'il croit, car jusqu'ici, son mode opératoire, parfaitement calculé, lui a toujours valu de s'en sortir, sauf qu'avec Nancy et Pamela, la situation lui échappe. Seulement, même si cette erreur finira par causer sa perte, vous allez voir que Schaeffer aura encore le temps de tuer. Le 22 juillet 1972, suite aux révélations de Nancy et Pamela qui sont sortis de la forêt en larmes et en panique, Schaeffer se voit retirer son insigne par le shérif Richard Crowder. Crowder, après avoir reçu le témoignage des deux adolescentes, ne croit pas à la version donnée par Schaeffer. Aucun policier ne s'amuserait à effrayer qui que ce soit de cette façon pour donner une leçon. Et si c'était le cas, ce serait complètement tordu et inconcevable pour quelqu'un dont le travail est de garantir la sécurité de la population. Et puis, d'après ce que racontent les filles, tout semblait étrangement préparé à l'avance. Les cordes et les bandes de draps prédécoupées dans le coffre de sa voiture, le mensonge sur sa mission secrète alors qu'il était seulement en jour de repos, la forêt dans laquelle il a marché sans hésiter comme s'il connaissait déjà le chemin, la façon dont il a attaché les filles, les noeuds coulants préfets. Pour autant, Crowder est bien loin de se douter que Schaeffer était déjà un tueur au mode opératoire bien rodé lorsqu'il a obtenu son diplôme à l'école de police. Car, comme la plupart des tueurs en série, Schaeffer répète le même schéma pour chacun de ses meurtres. Tout d'abord, l'approche. Schaeffer choisit de se lier d'amitié avec certaines de ses victimes ou bien de leur proposer un travail, bien souvent pour le FBI, avec un salaire abracadabrant à la clé ou encore en les prenant en stop. Puis, il les emmène en forêt dans un endroit choisi et déterminé à l'avance. Souvent, il a déjà creusé une sorte de fosse où il prévoit de jeter les cadavres. Les cordes et les liens sont prêts dans le coffre de sa voiture et il va même parfois jusqu'à préparer l'arbre sur lequel il compte pendre ses victimes en y attachant les cordes sur des branches choisies avec minutie. Il faut que les orteils de ses victimes soient à peine en contact avec le sol pour qu'elles arrivent presque au point de se pendre toutes seules. Car Schaeffer, omnibulé par la mort, aime par-dessus tout voir cet instant où la vie est sur le point de les quitter. Juste avant qu'elles ne succombent à leur pendaison, il les détache, leur fait boire des litres d'alcool et les photographie en train d'uriner et se déféquer dessus, ce qui lui procure une excitation sexuelle incomparable. Schaeffer termine le processus terrible qu'il a entamé un peu plus tôt et pend ses victimes pour les achever avant d'abuser de leur corps, revenant régulièrement pendant plusieurs jours après la mort pour assouvir ses pulsions nécrophiles. Mais pour l'instant, Gérard Schaeffer est seulement inculpé de deux chefs de séquestration et d'agression. Il paie sa caution d'un montant de 15 000 dollars et conserve sa liberté jusqu'à son procès fixée 4 mois plus tard. 4 mois pendant lesquels l'horreur va pouvoir s'abattre en toute impunité sur le comté de Martine. Le 27 septembre 1972, soit deux mois après la terrible agression de Nancy et Pamela, Susan Place, 17 ans, et Georgia Jessup, 16 ans, font du stop sur une route de Fort Lauderdale. Schaeffer ne rate pas cette occasion en or et les fait monter dans sa voiture. Les adolescentes sont très loin d'imaginer le nombre de filles qui, comme elles, ont déjà pris place sur ces mêmes sièges avant de se faire massacrer par le tueur en série. Pour elles, comme pour toutes les autres, Schaeffer est un jeune homme charmant, poli et courtois. C'est d'ailleurs l'une des spécialités des sadiques sexuels que de réussir à cumuler ces différents types de personnalités pour arriver à leur fin. De la même façon qu'avec Nancy et Pamela, lors du premier trajet, ils se contentent de les ramener très gentiment chez elles. Puis, ils leur proposent de les emmener jouer de la guitare sur la plage le lendemain matin, ce que les jeunes filles acceptent. Pourtant, cette fois-ci, ce ne sont pas de simples vacancières puisqu'elles habitent toutes deux chez leurs parents respectifs. Ceux-ci acceptent aussi que les filles repartent le lendemain avec cet inconnu qui dit s'appeler Jerry Shepard. Aujourd'hui, ce comportement de la part des parents pourrait paraître insensé, voire même complètement inconscient. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes au tout début des années 70 et qu'à cette époque, les informations au sujet des crimes étaient bien moins relayées qu'aujourd'hui. Et puis, Suzanne et Georgia ont présenté Jerry comme étant un ami qu'elles se sont fait il y a quelques jours. La mère de Suzanne, par précaution, observe toutefois avec attention la voiture de ce certain Jerry Shepard qui emmène sa fille et son ami. c'est une Datsun de couleur bleu-vert. Elle retiendra même un bout de la plaque d'immatriculation et son instinct ne va pas la tromper. Georgia Jessop et Suzanne Place ne rentreront jamais de cette journée à la plage. La mère de Suzanne ne perd pas de temps et alerte vite les autorités en les informant que sa fille est partie avec un inconnu et qu'elle n'est jamais revenue. Elle a la description de la voiture, le numéro partiel de la plaque d'immatriculation et communique le tout avec angoisse. Malheureusement, une nouvelle fois, le peu d'informations que les enquêteurs ont à disposition ne mène à rien. Deux mois plus tard, Schaefer est jugé pour l'agression de Nancy et Pamela, les deux adolescentes rescapées. Il se voit condamné à une peine de seulement un an de prison pour ses fées. Peine qu'il commencera à purger le 15 janvier 1973. Pendant que Schaefer purge sa peine, la mère de Suzanne ne baisse pas les bras et se démène pour comprendre ce qui est arrivé à sa fille. L'idée lui vient de fouiller la chambre de l'adolescente, espérant tomber sur un indice, une information ou quoi que ce soit qui permette de retrouver la trace de Suzanne. Elle finit par mettre la main sur une lettre rédigée par sa fille et qui a été renvoyée à l'expéditeur. Celle-ci était destinée à un certain Jerry Shepard. La mère de Suzanne prend les choses en main et note l'adresse à laquelle la lettre a été envoyée initialement. Puis elle se met en route et arrive tout droit chez Gérard Schaefer. La porte s'ouvre lorsqu'elle frappe quelques coups secs contre le battant. Face à elle, la femme de Gérard Schaefer, Teresa Dean, lui dit ne pas connaître de Jerry Shepard. La mère de Suzanne cherche tout de même à en savoir plus car c'est bien à cette adresse à laquelle sa fille a envoyé cette fameuse lettre. Teresa l'informe alors qu'elle ne vit pas seule ici et que son mari, Gérard Schaefer, purge depuis le mois de janvier une peine de prison pour l'enlèvement de deux adolescentes quelques mois auparavant. Le lien est rapidement fait, mais malheureusement pour les deux jeunes filles qui ont croisé la route du tueur en série, il est déjà trop tard. C'est donc une course à la vérité dans laquelle s'est lancée la mère de l'adolescente. A quelques jours d'intervalle, ce 1er avril 1973, deux randonneurs qui se promenaient sur l'île d'Hudson tombent sur un tas d'ossements partiellement enterrés. En comprenant qu'il s'agit de restes humains, ils appellent les secours qui se dépêchent de se rendre sur place. Les autorités vont mettre à jour une vraie fausse de l'horreur avec des morceaux de corps démembrés, des jambes, des vêtements, une chaussure, un torse. Les policiers sont sur le lieu d'un crime atroce ou du moins d'un charnier. Quelques jours plus tard, les fouilles sont approfondies grâce à l'utilisation d'une pelleteuse qui retourne la zone à la recherche d'autres ossements et au moins d'un crâne puisqu'aucun n'a été retrouvé avec les parties démembrées du corps. En quelques heures, l'engin va déterrer ce fameux crâne enfoui un peu plus loin sous terre ainsi que des dents brisées, signe que la mâchoire a été littéralement fracassée. Non loin, un arbre portant les initiales GJ attire l'attention des inspecteurs. Des branches comportent des traces de liens visibles, comme si une corde avait frotté et usé l'écorce. Plus aucun espoir n'est permis lorsque les spécialistes effectuent les analyses dentaires et confirment formellement que les restes retrouvés sont bien ceux de Georgia Jessup et de Susan Place. Ce sont les adolescentes portées disparues sept mois plus tôt qui ont été attachées vivantes à cet arbre avant d'être massacrées et certainement longuement torturées si l'on en croit l'état des ossements. A leur tour, les parents des jeunes filles reconnaissent sans hésiter les vêtements et les objets de leurs enfants. Afin de confirmer l'implication de Gérard Schaeffer, que les policiers viennent tout juste de lier aux deux adolescentes, grâce à la mère de Suzanne, seul véritable témoin de l'affaire, on lui demande de regarder plusieurs photos d'hommes pouvant correspondre à la description du fameux ami de sa fille. Sans la moindre hésitation, l'index de la mère de Suzanne se pose sur le portrait de Gérard Schaeffer, qui était encore en liberté au moment de la disparition de sa fille. Une perquisition est ordonnée sans plus attendre au domicile de Schaeffer, ainsi que chez sa mère où il avait encore quelques affaires à lui. C'est là que tout le monde va réellement prendre conscience de l'ampleur de cette affaire. Les enquêteurs vont d'abord se rendre chez sa mère qui, bien inconsciente de ce que son fils peut avoir à cacher, leur montre la chambre dans laquelle il lui a formellement interdit d'entrer. Elle sait qu'il entrepose des vieilleries et qu'il y a des cartons remplis d'objets et de paperasses, mais elle a toujours respecté l'intimité de son fils et ouvre pour la première fois la porte au policier. Dans la pièce règne une atmosphère lugubre et malaisante. Il y a effectivement des cartons pleins de papiers, de feuilles volantes et de pages noircies par la main de Schaeffer. En commençant à se pencher de plus près sur ces papiers, les enquêteurs découvrent avec horreur qu'il s'agit d'histoires manuscrites morbides, de scènes de meurtre, de torture et de cannibalisme décrites dans les moindres détails, de croquis illustrant des viols et des femmes complètement nues attachées à des arbres. Ces récits sur ces feuilles ne sont pas de la fiction. Ce n'est pas un scénario de film d'horreur bien que cela y ressemble fortement, ce sont des faits réels qui sont rapportés ici et cela donne froid dans le dos. Dire encore, les policiers mettent la main sur des dents qui seront plus tard analysées comme appartenant à huit jeunes femmes différentes. Mais cette chambre de l'horreur cache aussi un nombre effarant de bijoux, de papiers d'identité, de permis de conduire, porte-monnaie. Autrement dit, les enquêteurs se trouvent dans la salle des trophées du tueur en série. En tout, on relie ces objets à une trentaine de jeunes filles et d'adolescentes disparues ces dernières années et pour lesquelles on n'a jamais retrouvé les corps. Parmi certains bijoux que Schaeffer gardait comme de précieux trophées afin de lui rappeler ses meurtres, se trouve un bracelet sur lequel est gravé le nom de Lee Aileen, son ancienne voisine, ce qui permet de relier formellement Schaeffer à sa disparition. Dans l'un de ses écrits, Schaeffer confesse un crime particulièrement terrible. L'enlèvement et le meurtre de deux fillettes de huit et neuf ans, Peggy Ran et Wendy Stevenson. Les deux enfants habitaient à seulement 20 minutes de route du domicile de Schaeffer. Lorsqu'elles ont été vues pour la dernière fois le 29 décembre 1970, les témoins de l'époque disent qu'elles se trouvaient avec un homme correspondant à la description physique du meurtrier. Ce dernier n'épargne aucun détail macabre en parlant de ce crime qu'il a reproduit à l'image du célèbre tueur en série Albert Fisch, un cannibale connu pour avoir tué une quinzaine d'enfants dans les années 1930. Schaeffer, selon ses propres termes, déclare qu'il les a particulièrement trouvés à son goût avec des poivrons et des petits oignons. Malgré toutes ces découvertes faites lors de la perquisition, Gérard Schaeffer, qui est toujours en prison, compte bien tout nier en bloc. Il le dit clairement dans ses écrits, pas de cadavres, pas de meurtres. Tout au long de son parcours meurtrier, il semble que Schaeffer se soit fait un devoir de faire complètement disparaître les corps de ses victimes. Pour les policiers, le constat est affreusement frustrant, mais les faits sont là. Les objets appartenant aux victimes ne sont pas des preuves suffisantes pour inculper un homme d'homicide. Schaeffer se défend en prétendant qu'il a acheté tous ses objets dans la rue et que les centaines de pages détaillant ses fantasmes et actes inhumains ne sont que des mots couchés sur du papier. Aussi terrible et injuste que ce soit, il ne peut être inculpé que pour les meurtres de Georgia Jessop et Susan Place, les adolescentes étant les seules dont les autorités ont retrouvé les restes. Lors de son procès, cette même année en 1973, Schaeffer soutient toujours qu'il est victime d'un coup monté et qu'il n'a jamais tué personne. Non, il n'est pas ce Jerry Shepard avec qui sont partis les filles avant d'être assassiné. Non, il n'est pas un tueur en série non plus, mais personne ne croit à son histoire de complot bancal. Et en octobre 1973, Schaeffer est inculpé pour meurtre au premier degré. La peine de mort n'étant rétablie que trois ans après son procès dans l'état de Floride, il est condamné à deux peines de prison à vie. Une vingtaine de recours vont être déposés par ses avocats pour faire appel de cette peine, mais la sentence ne sera jamais revue. En prison, il multiplie les actions en justice contre certains journalistes et auteurs à qui il reprochera de le traiter injustement de tueur en série ou de personnes en surpoids. Schaeffer est aussi amené à croiser le célèbre tueur en série Ted Bundy et les deux hommes vont avoir de nombreuses discussions à propos de leurs crimes. Selon Schaeffer, Ted Bundy se vantait d'avoir 36 meurtres à son actif alors que lui n'en dénombrait que 34. Toujours selon ses dires, Ted Bundy était obsédé par cette compétition macabre. Il avait peur que Schaeffer n'ait pas dévoilé tous ses crimes et qu'il ne le dépasse secrètement en nombre. Schaeffer, lors d'une interview donnée alors qu'il est en prison, raconte qu'il se targuait devant Ted Bundy d'être le meilleur et de ne pas griller bientôt sur la chaise électrique, contrairement à lui qui attendait son exécution. Le 3 décembre 1995, après avoir passé 22 ans derrière les barreaux, Schaeffer est retrouvé mort dans sa cellule, poignardé de 40 coups de couteau au niveau de la tête et dans la nuque par son co-détenu, Vincent Rivera à cause d'une dispute concernant une tasse de café. Une fin dans laquelle les familles des victimes trouveront peut-être une forme de justice pour un tueur en série d'une perversité rare et à qui, jusqu'en 2018, on imputait encore de nouvelles victimes. Le chiffre des 34 filles torturées et massacrées par le monstre Gérard Schaeffer n'est donc pas à prendre à la légère. Voici pour l'horrible affaire du policier tueur. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez police en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.